Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle licenciement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Schneider Electric, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. Donc Schneider Electric c'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium vous pouvez demander des analyses quantatives et ainsi que recevoir généralement chaque mois d'une autre analyse sur les entreprises puisque moi me semble sous-évaluer plus d'autres éléments présentement ici comme les analyses sectorielles qu'on a déjà dans le service ici de la Top. Nous étions avec la seule différence que vous avez la possibilité de demander des notes d'analyse ici sur les entreprises en particulier si elles ont été faites ici. On va vous les donner ici, je ne vais pas dire gratuitement ici parce que techniquement vous avez déjà payé pour ça. Et uniquement, je dis bien uniquement jusqu'au 22 du mois de juin, vous avez la possibilité d'avoir 80% de discount sur les formations à venir. Donc celle du 16 du mois de juin, celle du 13 du mois de juin. Attention, c'est un combo. Donc c'est-à-dire que vous les prenez tout ensemble, même si certains ne vous intéressent pas ici. Dans tous les cas de figure, ça vous aidera ici à, un, poser les bonnes questions quand vous lisez les rapports financiers, comment analyser une compagnie d'assurance, comment lire les états financiers, comment analyser une compagnie dans le secteur technologique parce que dans les compagnies, dans le secteur technologique, il y a technologie et technologie. Il y a les softwares, il y a les hardware, vous avez également les semis, tout ce qui concerne ici les périphériques, les sémiconducteurs, etc. D'accord ? Donc il faut faire attention. Dans les sémiconducteurs, c'est très cyclique, d'accord ? Un peu comme les NVIDIA, c'est cyclique, ok ? Les softwares sont moins cycliques. Donc c'est-à-dire que quand vous allez prendre NVIDIA à 40 fois les bénéfices et le cœur bien accroché. Pourtant, si vous allez prendre 40 fois les bénéfices sur un software, par exemple, dire que Adobe, c'est un peu comme c'est du software, donc voilà, on peut le comprendre. Attention, je n'ai pas dit que 40 fois les bénéfices, c'est bien, c'est juste un exemple ici parce que sur Adobe, c'est plus stable. Donc faites attention ici, ok ? Dépendamment des entreprises, dépendamment des secteurs d'activité, si vous avez des questions à poser. Et c'est ce qu'on va faire sur chacune de ces formations thématiques-là. Et toute cette formation thématique-là vient avec une masterclass. Parce que je pense que de toutes les façons, la formation peut être aussi complète. Enfin, on ne peut pas avoir la formation la plus complète au monde, mais attention, le plus important, c'est toujours de l'appliquer en temps réel. C'est-à-dire que de l'appliquer avec des exemples réels. C'est-à-dire que si on fait, par exemple, comment analyser une banque, on va peut-être la faire avec BNP Paribas ou bien Crédit Agricole. Au moins, vous savez que quand je vais lire Crédit Agricole, je vais chercher ces informations-là sur la plupart des autres banques dans le futur. Ok ? Donc, ne l'oubliez pas. Quand je vais lire les rapports financiers, quelles questions je vais poser ? D'accord ? Ne l'oubliez pas. Et en fait, toutes ces formations-là, on va tout faire pour que ça reste en dessous de 1h30 par là. D'accord ? Sauf la masterclass qui pourrait être aux alentours d'une heure et plus. D'accord ? Au moins, ça vous permet ici de pouvoir terminer le... Voilà. Lire rapidement et terminer la formation rapidement ici. mais la masterclass ici vous permet de pouvoir approfondir ces connaissances-là. Ok ? Donc, ici, tout ceci, c'est le service top premium. Donc, en attendant, vous n'avez que le droit au service top premium ainsi que les formations qui seront déjà disponibles à ce jour-là. Donc, il me semble que dépendamment de l'heure à laquelle vous allez prendre cette formation, vous allez vous abonner ici, techniquement, vous aurez déjà accès à... Enfin, d'ici jusqu'au 22 du mois de juin ici, vous aurez déjà accès à ces deux-là. Ok ? Vous savez que septembre, c'est ceci. Aout, c'est ceci. Et n'oubliez pas, surtout les rates. Je sais que c'est une formation qu'on attend. Et ça, c'est peut-être très particulier. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le temps de bien faire ça. Ok ? So, on revient ici sur... J'oublie juste que c'est uniquement pour les 80 personnes ici. D'accord ? Pas plus que ça. Ok ? Et n'oubliez pas également que vous pouvez payer en deux tranches plus qu'ici, c'est important. D'accord ? Et si tu n'es pas content, ce n'est pas grave. Remboursez 30 jours. Bye bye. On reste bons amis. Ok ? So, sur Schneider, c'est un entreprise que j'aime bien. J'adore cette compagnie. D'accord ? Pourquoi ? Regardez. Bénéfices prévisibles, stables dans le temps. D'accord ? C'est un bon business qui est situé sur un secteur ici où il y a un tout petit peu un big trend entre parenthèses, sous-jacent. Ok ? La transition énergétique, etc. Ok ? Ça peut être intéressant. Mais quand on parle du segment industriel, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans ce genre d'entité-ci, slash composants électriques, équipements électriques ici, regardez les drivers de cette croissance-là. Qui sont... Quel est le marché final ? Est-ce que c'est le marché résidentiel ? Parce que si c'est le cas, ralentissement du marché résidentiel. Pourquoi ? Taux d'intérêt augmente. Faites attention. Ok ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Je l'ai cité ici avec Hexatronic. Je ne vais pas revenir dessus. On va aller droit au but ici. Donc, pour cette compagnie-ci, j'aimerais bien regarder le PER ici. Donc, la moyenne de PER sur cette compagnie, parce que je suis souvent tendance, mais je sais qu'on sera entre 20 et 25 par là. Donc, je vois ici que c'est 20 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. 20 fois les bénéfices. 19, 20, je prends 20 fois les bénéfices. Actuellement, on est à 25, 26 fois les bénéfices. Tant mieux pour ceux qui payent ça. Mais voilà. Je peux mettre 3 PER ici. 17, 20, 25. Et n'oubliez pas que le PER reste un rendement. 25 fois les bénéfices, ça veut dire 4% de rendement. Quand je paye ici 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. 17 fois les bénéfices, je pense qu'on est à 6% et poussière. Donc, on va prendre 20 fois les bénéfices. On reste au juste milieu ici. Donc, pour cette compagnie-ci, on va prendre directement les prévisions futures par rapport à notre entreprise, donc SU. Donc, SU ici, Schneider Electric. Voilà. Dépendamment des résultats nets qu'ils ont eu ici, parce que comme je l'ai toujours dit ici, vérifier, lisez les rapports financiers, etc. Vous connaissez tout le blabla derrière. On a déjà eu à parler de Schneider Electric ici. On a déjà eu à regarder les chiffres, etc. Les perspectives d'avenir en 2023, etc. Donc, je vous encourage à faire la même chose. D'accord ? Donc, pour celle-ci, chiffre d'affaires, on s'attend à 36 milliards. D'accord ? On voit ici, on a une certaine évolution par rapport à 2020. Il me semble qu'ils ont un objectif bien plus élevé que ça. Le BNA également aura tendance à croire. Moi, j'aime bien voir ici, est-ce que le business est assez prévisible ? Le scorecard ici, on va se dire que ça va. Ok ? Parce que je sais que ça reste également un tout petit peu cyclique. Donc, il faut faire attention ici. Ok ? Donc, je compare également ici avec les free cash flow, juste pour voir à peu près. Oui. Les free cash flow ont tendance également à être plus stable. Ici, parce que les net income peuvent être impactés par un élément en particulier. Quand on compare ici les free cash flow, on constate que, voilà, 9 dollars ici. Quand on compare avec les net income ici, on a compréhé 9.31. Donc, on n'est pas très loin. D'accord ? On peut également regarder ici les net income. Excusez-moi. On les met à ce niveau-ci. Free cash flow. On les met à ce niveau-ci. Voilà. On compare les deux. On voit que les free cash flow ont tendance à raconter quelque chose, ont tendance à parler plus fort que les net income. Ça ne dérange pas, mais c'est toujours à les vérifier. D'accord ? Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner ? Ok ? Donc, on va directement ici, au niveau de Schneider Electric. On s'attend à voir des marges de free cash flow d'entour de 12%. Donc, est-ce que c'est une augmentation, une stabilité ? On voit ici qu'on a plutôt une augmentation. On va naître aux environs ici des net income. Je vais faire simple. Je vais réfléchir en termes de rendement. Admettons qu'on me distribue à peu près 4,957, bénéfice net total ici. D'ici 2025, j'ai pris un tout petit peu de croissance. Par rapport au prix actuel, donc la capillation actuelle de 91,7, j'ai arrondi, divisé par 91,7 milliard, c'est 600 et poussière, j'ai arrondi. Ça donne un rendement ici de 5,40%. Donc, en l'achetant aujourd'hui, j'espère un rendement de 5,4% en 2025. Oui, c'est un... Voilà, maintenant à vous de voir, est-ce que c'est un rendement qui vous intéresse ? Moi, je vous ai toujours dit que je cherche 8%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 4,957, attendu en 2025, d'accord ? Je veux pouvoir payer 61 milliards pour pouvoir bénéficier de ces 4 milliards-là, d'accord ? Donc, je vais pouvoir payer, disons, 62 milliards d'euros ici en date d'aujourd'hui. Et je n'ai même pas pris en considération la dette nette. On a une dette nette ici de 3,561 milliards. Il me semble que cette dette nette est même plus élevée. Peut-être qu'on a fait une acquisition entre-temps. Mais je l'ai mise de côté ici parce qu'elle a les moyens de payer cette dette nette-là en deux ans. Ok ? Ok ? Également ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle paie un dividende ici qui a l'air safe, d'accord ? C'est-à-dire que quand on regarde l'entreprise ici du point de vue rendement, on sait une chose, c'est que si je paie le prix actuel, c'est tout simplement parce que j'espère, d'accord ? Quand je paie le prix actuel, je ne m'attends pas à un rendement supérieur à 5% ici avec les marges actuelles et les revenus, enfin, le niveau de marge espéré en 2025. Ok ? Est-ce que je pourrais dire ici que l'entreprise est sûre ? Techniquement, elle pourrait atteindre ceci. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis à l'aise avec ce rendement-là ? Moi, je ne suis pas à l'aise avec ce rendement-là. Mais quelqu'un d'autre pourrait être à l'aise avec. Mais si vous êtes à l'aise avec ce rendement de 5%, dites-vous qu'à un moment donné, ce n'est pas extraordinaire non plus, ok ? Idéalement, si vous voulez avoir non seulement une bonne performance, mais également un bon rendement de dividende, achetez cette compagnie-là à un prix qui est en dessous de sa valeur, ok ? C'est important. Donc, pour cette compagnie-ci, moi, je dirais, restez patient. Je pense que le marché vous donnera tôt ou tard une opportunité d'investissement. Ne vous cassez pas la tête. Je sais, oui, c'est rare, etc. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Peut-être que ça ne va jamais arriver dans... Peut-être que ça ne va pas arriver pendant que vous serez en vie. Et je ne vous souhaite pas... Je ne suis pas en train de vous souhaiter que ça ne vous arrive pas. D'accord ? Pas la mort, hein ? Attention. On va tous passer par là. Je parle ici de la possibilité d'acheter cette compagnie-ci à 15 fois les bénéfices par là. D'accord ? Il me semble qu'à une certaine période, on avait la possibilité de l'avoir à un prix assez intéressant. Aujourd'hui, on va payer quoi ? 22 fois les bénéfices de 2023. Ok ? Admettons qu'on extrapole un tout petit peu. On est à 186 dollars l'action au max. Ok ? Par rapport au prix actuel, c'est rien d'exceptionnel. Ça représente quoi ? Si on fait 186 euros, excusez-moi, 186 divisé par 164, ça donne quoi ? 13, 13%. 13% ici fois 1, ça fait 1, 2, 3, 1. Disons 1, 1, 2, 3. Donc, exposant 0.3, on va le dire comme ça. À peu près 4% en moyenne cumulée. Comme par exemple. Plus le dividende, pas plus que 6. Rien d'intéressant. Ok ? Ceci n'est que mon avis. Ça n'enlève en rien la qualité même de cette compagnie-ci. C'est une entreprise qu'on observe tranquillement. Si elle vient vous chercher aux alentours de 120, 128, tout bien 140 dollars l'action, vous pouvez commencer à réfléchir. D'accord ? Au prix actuel, voilà. Je dirais, est-ce qu'on n'a pas mieux ailleurs ? Ok ? Est-ce qu'on n'a pas mieux ailleurs ? D'accord ? Mais quelqu'un qui possède cette compagnie-ci, qui voudrait faire entreprenter du DVA, qui possède déjà l'entité à un prix peut-être assez intéressant ici, et qui voudrait peut-être réinvestir ses dividendes, c'est intéressant. Le prix actuel est intéressant pour un réinvestissement des dividendes. Ok ? Mais pour autre chose, franchement, on peut attendre mieux que ça. On peut se le permettre. D'accord ? Certains ne sont jamais contents. Oui, mais tu ne vas jamais la payer. Tu es trop cheap, machin. Écoutez, c'est justement pour ça qu'on arrive à avoir une bonne performance à long terme parce qu'on ne paye pas n'importe quel prix. On paye des entreprises intéressantes à bon prix. Ça ne veut pas dire que quand je vais acheter à 100 dollars, ça va continuer à descendre. Oui, on paye généralement des couteaux qui tombent, si vous voulez. Maintenant, tout dépend de la qualité du couteau. D'accord ? So, ici, on achète des business, on n'achète pas des actions. C'est important. Ok ? Donc, comme je l'ai dit, c'est une belle entité. Le rendement espéré par rapport à cette période-là, vous l'avez. Et encore, je mentionne que c'est un business sur les dernières années qui s'échange à des multiples très élevés. D'accord ? Elle a tendance à s'échanger à des multiples très élevés ici. Donc, on peut le voir à ce niveau-ci. Si on prend les PER de cette compagnie, on sera aux alentours de 25 fois les bénéfices par là. Ok ? Donc, je pense bien que c'est ça. Donc, si on prend ça, price. On met ça ici rapidement. On met la médiane, pas la moyenne. Je peux faire la médiane. Je la mets sur les 3 dernières années. On est à peu près à 26 fois les bénéfices. Je ne paye pas ce montant-ci pour cette compagnie. C'est une belle entreprise. Mais je ne veux pas payer ce montant-là. Ok ? Oui, les revenus sont élevés sur les dernières années. Mais c'est une croissance ici par acquisition. Si on fait la moyenne sur les 10 dernières années, on est à peu près à 4%, 3%, à peu près au niveau de l'inflation. 5 dernières années, on est à 6%. 3 dernières années, on est peut-être qu'à 7% ici. Mais la croissance a accéléré sur les dernières années parce qu'on a fait certaines acquisitions. Ok ? Donc, il me semble qu'on est en cours également d'acquisition ici. D'accord ? Donc, on a fait une dernière acquisition aux entours 2021 ici. D'accord ? Donc, faites attention. C'est une belle entreprise qu'on observe patiemment. Vous allez avoir un prix intéressant tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ok ? Maintenant, à vous de voir, c'est à vous. C'est votre argent. Donc, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez acheter du Schneider. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça pourrait monter. Mais je sais quel est le max que je pourrais payer ici. D'accord ? Quand je dis max, si je devais faire l'acquisition de cette compagnie ici, ça ne me dérange pas de payer le prix actuel. Tu dois faire l'acquisition de l'entreprise à sa juste valeur. D'ailleurs, ça ne me dérange pas de faire l'acquisition au prix actuel. Je ne suis pas encore de vous dire que la compagnie est surévaluée. Mais en tant que potentiel d'investissement ici, je dirais, on pourrait avoir mieux sur le marché. Ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. D'accord ? N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et n'oubliez pas le discount jusqu'au 22 du mois de juin. Ok ? On se dit à bientôt. Merci.